Et bonjour à tous et à toutes, non non, 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 en fait à tous. Et si vous êtes aujourd'hui avec PM19, ou Pierre, ou Pierre Martin, ou PM17, ou PM18, ou Renaud Dion, c'est pour le deuxième défi qui m'a été donné par, il me semble que c'est Baptiste Roubert, voilà. Voilà, donc, qui est de gagner Paris-Roubaix avec Frédéric Guédon, avec Frédéric Guédon, donc, qui a la note de 75 pavés, ce qui semble déjà un petit peu plus réalisable avec un coup de bol que le Grand Prix de Plouet avec Peric qui est meneur, n'est-ce pas ? Je m'en remets toujours pas à cet échec, 152ème sur 160, alors que l'objectif était la victoire, c'est assez faible, hein, quand même, un petit peu, voilà, quoi. Alors, avant tout, je vais vous montrer la start list. Alors, nous avons Cancelara, Bonen, Podzato, Fletcha, Ushoff, Brechel, Balan, Neuyens, Hazel, Iglinski, Helmiger, Rast, Kondo, Wilhelm, Rast, Ravannel, Horace, Saramontins, Saramontins en leader, voilà. Et Arnaud Lab, et Guédon est ici, voilà, et il va être présent, j'ai un peu plus confiance en ce défi, surtout qu'il serait épaulé par Steve Chenel, qui a la même note que lui en pavé. Euh, si je gagne pas, je peux facilement faire top 10, et ça, ce serait bon, déjà. Mais, en attendant d'envisager nos rêves de victoire, on va mettre nos leaders à l'abri, avec des coureurs inutiles, voilà, qui tiendront pas un passage pavé, de toute façon. Alors, donc, Paris-Roubaix, ça va être long, et tout ça. Difficulté accrue, hein, tout le long des secteurs pavés. Au passage, dédicace à Mathieu Agnier, qui était sur le parcours aux côtés de Japonais aux yeux bridés, qui secouaient fièrement leur drapeau pour supporter Arashiro. Et en plus, je fais des rimes. Alors... Voyons qui va dans l'échappée... OUAIS FANÇON LÉORN ! Ouh ! Prise feuillée... Alors, y'a rien. Ça me bioulait... Bon, de toute façon, l'échappée va être prise. Et non. Euh, enfin, je sais pas, en fait. Alors, avant tout, je voulais vous remercier pour... Ceux qui ont apprécié mes vidéos. Déjà, 69 vues, toutes les vidéos confondues. C'est déjà bien, hein, pour voir que nous sommes une petite communauté. Je vois que beaucoup de gens se sont intéressés. C'est cool. Euh... Et voilà, en espérant que ça continue comme ça. Alors que Brian Van Borg part en solitaire. C'est grave. Bon, là, ça devrait aller un petit peu plus vite. Je me fais pas de soucis à attaquer dès le début. Parce que je pense que j'ai les moyens de tenir avec les leaders. Ah oui, une chose. Je vous ai pas montré le fait que j'étais avec la daily en normal. Voilà. Je... J'aurais pu me mettre en facile, mais non. Je... Je veux prouver mon talent un jour ou l'autre. En gagnant un défi. Et si je gagne celui-ci... Eh ben, je gagne celui-ci. Franchement, ça va être quand même dur. S'il y aura du plateau, il faudrait que je tente quelque chose d'assez... d'assez improbable, hein. Et qui va sûrement me coûter... Me coûter la victoire. On verra. De toute façon, il faut tenter pour gagner. Là, j'ai pas les moyens de les suivre jusqu'au bout. de suivre toutes leurs attaques. Donc, je vais devoir partir tout seul à un moment et croiser les doigts. Et plus, d'ailleurs, le plus tôt possible, hein. Parce que... Par exemple, si je pouvais attaquer à 70, 60 km de l'arrivée, ils me suivraient pas. Et si je fais vraiment le forcing, ça pourrait passer. De toute façon, je vais pas essayer de m'amuser à les suivre en attentiste. Parce que je finirais par être lâché. Alors que les premiers passages pavés sont ici. Et tout le monde est déjà mort dans l'équipe. Voilà. Sauf Guédon, ça va. Guédon a tenu le coup. Chanel aussi. Bon, ça va. Ça va, ça va. Ça tient la route. Ça tient la route. Encore un autre passage pavé. Alors. Ouf. Où le peloton s'étire, hein, quand même. Oh ! Moonwalk ! Alors. Amand. Il y a les larbins qui roulent, là. Il y a les larbins qui roulent. Comment ça ? Ce n'est pas Itarovic, le champion de Biélorussie. Ah oui. Ah oui. Oh chute ! Mati Bréchel ! Alors ça, ça, ça. Bréchel, Bréchel est tombé. Voilà. Alors. Un leader qui tombe, c'est pas anodin comme... Ok. En fait, il est déjà dans le peloton. Voilà. Je vais fermer le mec. Encore un fail. Voilà. Bon. On va repasser en x8. Parce que là, il n'y a plus de pavé. Il n'y a plus de pavé. Nous apprenons à l'instant l'abandon de Nikolai Trussov. Trop bien. Alors. Un migueur qui est seul. Alors ça, c'est un peu débile de tenter ça. Il a combien ? Ah oui. Non, mais d'accord. Ça doit être un rescapé de l'échappé. De l'échappé matinal, en fait. Ah non, il a une bonne note pavé, en fait. Je lui ai dit n'importe quoi. Voilà. C'est du grand n'importe quoi. Guédon. Il n'y a plus de Guédon. Chesnel n'est pas en forme. Ce qui ne va pas m'arranger énormément. Ça va après quelques passages. Il y aura une petite accalmie. Non, en fait, il n'y en aura pas. Voilà. Ça va être horrible. Ça va être considérablement horrible. Désolé pour le petit bruit de nez. L'écrimage du peloton. Ah, ça va. Guédon. Guédon tient pour l'instant le coup. En Sué, c'est fier. Ouais, ouais. Ça va. Ça barjonne et tout. C'est stable. C'est tranquille. Chesnel, c'est un petit peu plus dur. Mais ça tient. Et bonnet aussi. Donc ça va, ça va. J'ai du monde qui tient le coup. En même temps, il reste encore 140 couverts dans le coton. On arrive à 90 kilomètres de l'arrivée. Ça commence à être... Alors là, on va avoir un petit truc assez calme. On va y aller chercher les bidons. Alors. Alors également, cet après-midi, alors j'en profite pour faire un peu ma pub. Mais à mon avis, la vidéo sera postée après. Étant donné le temps d'hébergement de YouTube qui est assez impressionnant. C'est après-midi, une nouvelle étape du tour de Romandie sur le JDT. Seulement, c'est un contre-la-montre. Donc je ne sais pas si ce sera en live ou juste Simulix. Nous verrons, nous verrons. Pour l'instant, ce n'est pas le tour le plus spectaculaire qu'on ait vu. Loin de là. Mais bon, ça va. Ça me fait plaisir de le faire. En plus, on avance bien, comme l'a souligné Filou. Alors. En fait, nos tactiques consistaient à attaquer maintenant, à peu près. Mais je me rends compte qu'on a encore 139. Alors, ça ne me paraît pas raisonnable d'attaquer. En sachant que ça va rouler. Là, je ne vais pas attaquer encore. Vous comprendrez ma tactique. Bonne, Nushoft. Est-ce que Brechel a eu des séquelles de l'hush visiblement ? Non. Dommage. Il va falloir faire avec lui un favori de moins. Ça n'aurait pas été du luxe. Alors. Un passage pavé. Encore une fois. Encore une fois. Stuart O'Grady. qui illustre fossile australien. Guédon ! En parlant de fossile, tiens ! Guédon, si je ne m'abuse, c'est... Non, je ne vais pas voir son majeur ici. Attends. À moins que on puisse. Ces cas-là, ce serait... Freestyle ! Non. Guédon, je crois que c'est 38 ans. Quelque chose comme ça. La vieillesse a considérablement rongé son âme. Et voilà. Bon. Je me trouve un petit peu trop attentiste. Mais le peloton, rien ne me casse. Alors bon. Tant qu'il n'y a pas de cassure, moi, je ne vais pas oser partir. Je ne vais pas oser partir. Mais ce défi, je le sens déjà mieux que le dernier. Là, franchement, je me sens assez solide. Et je suis chaud pour le réaliser. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi je dis toujours dame ? Alors que je sais pertinemment qu'il n'y a pas de dame sur le forum test. Alors, j'ai un petit problème de protection. Oui, on va... On pourrait mettre... Ouf. Je vais mettre Bonnet sur Guédon. Et tant pis pour Chenelle. Ah, trop bien, Bert Grapp, chaque revêt. Alors ça, si, ce n'est pas une info, tiens. J'en ai strictement rien à pété. Alors, un petit x8 parce que là, il ne se passe rien. Oh, ça y est. Le peloton est... Et... – Sous-titrage FR 2021